hello tout le monde comment allez vous j'espère que vous portez bien voilà aujourd'hui on a notre cher assistant félin pour nous donner un coup de main à ouvrir la nouvelle petite box de chez trit qu'on a reçu donc ben on sait pas trop ce qu'on va avoir dedans donc on verra bien bon bah allez avant de commencer n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne c'est le petit bouton qui ressemble à ceci qui est par là et qui se trouve en bas d'activer la petite cloche puis bah allez c'est parti suivez nous bon bah voilà on va déballer cette on va essayer de déballer cette box parce que nous avons assistant félin avec nous qui est pour l'instant en mode câlinage intensif donc il sera avec nous bon alors on va ouvrir ça on va voir d'où ça vient attention alors pour le chien il a vu nous avons déjà vu que nous avons ce petit drapeau et tu pousses un peu mon gars non t'as pas envie bon voilà ce petit drapeau à mon avis c'est latin t'as une petite idée du drapeau ouais vas-y méxico méxico elle dit madame alors hop les petites cartes dedans pyramide méxico effectivement cette fois nous sommes au mexique voici ce que nous avons reçu dedans nous avons de nouveau la petite carte d'explication avec une petite recette quelque chose d'intéressant sur les recettes derrière donc c'est les tacos c'est les tacos mexican street voilà donc nous avons voilà une petite recette de tacos spécial mexique voilà ça peut être sympa bon après nous avons de nouveau la petite carte avec tous les tous les descriptifs donc on verra on n'a pas 36 000 trucs on a à première vue si on a en tout cas un paquet de chips on dirait voilà donc on va voir on va juste remettre la petite carte avec les autres hop et puis ben on va ouvrir ça t'es prêt chat hein alors on va voir s'il n'y a pas des trucs trop arachgal aussi ouais à hot chili pepper ah ouais ouais ça risque d'être un peu bon alors il ya ça pas l'air d'être c'est petit c'est petit c'est des petites quantités comme on regarde là voilà et c'est pas bon bon oula on dirait une grosse poussette à mon avis c'est ça les takis hot chili voilà donc ça on y viendra peut-être pour la fin hein pour voir là voilà est ce qu'il ya un truc dans la liste qui t'intéresse de goûter tout de suite euh non c'est particulièrement vas-y au bol on va au petit bol bon on va prendre ça japonais style peanuts donc des cacahuètes style japonais on va voir si je trouve ok voici le petit paquet japonais style c'est pas celui-là qui est tout en haut le billet bah peut-être va pas dans le carton bon bah on verra bien on va déjà essayer d'ouvrir sans tout partout c'est une odeur de cacahuètes c'est déjà ça c'est pour mieux hop voyons voir je n'ose pas trop manger bon ça c'est fort non c'est salé pour moi il y a une espèce de couche de soja autour j'ai vu le goût c'est bon non c'est pas mauvais du tout mais c'est quoi attend voir ah c'est l'autre paquet quel autre paquet non pas l'autre paquet c'est ça que j'ai vu à première vue il n'était pas dans la liste voilà il est là ah bon je sais pas pourquoi ils ont mis ça c'est en plus typo mistake on one item ok ils ont fait donc une erreur ok sur laquelle qu'est ce 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 que je pensais Ouais. Bon, c'est pas grave, c'est pas mauvais non plus, hein. Bon, ensuite, qu'est-ce que tu veux ? T'as quelque chose qui te... La pioche ! Bon, allez, hop, une petite barre. Bocadins. Bocadins chocolat. Bocadins. Voilà, c'est le bocadins, hein. Voilà, c'est une petite barre comme ceci. Bon, on va voir. C'est à l'odeur de chocolat, donc c'est déjà pas mal, hein. Il est vraiment bien. Excellent pour partager, mais nous pensons que vous allez le finir avant que vous le sachiez. C'est une espèce de gaufrette, hein. Bon, avec la chaleur qui commence à faire, c'est un peu... C'est un peu délicat, ouais. Ouais. Goutte-goutte ? Goutte-goutte. Goutte-goutte. À mon avis, c'est... Est-ce que tu valides, chat ? Ouais. Tu valides. C'est une gaufrette en repée de chocolat. Ah, mais c'est plus léger que nos gaufrettes. Oui. Ouais, c'est super léger, donc c'est sympa. Dommage qu'il y en ait qu'un. Ouais, effectivement, dommage qu'il y en ait qu'un. Ah, mais il y en a deux. Il y en a une deuxième. Elle est là. Donc celle-là, on va la garder de côté, hein. On va pas la manger maintenant, hein. Ouais, il est bon. Non, c'est pas mal, pas mal. Bon, ensuite... Bon, il n'y a pas 36 000 items. Pulparindo. Je sais pas ce que c'est là. C'est avec des fruits. Il t'est marqué. Ouais. Où tu veux tester ça ? Carlos V. Carlos V. C'est surtout... Ah, tiens, encore de la fraise ! Bah, tiens. Ah, bon, le bubu, le bubu. On va prendre le bubu, le bubu. Le bubu, le bubu, le bubu. Voici le petit paquet. Ou à première vue, c'est aussi à base de fraises. On dirait qu'il y a une espèce de coulis de fraises. Alors, marshmallow, chocolat, et strawberry. Je sais pas ce que ça va donner, hein. Euh, bah, on verra. Dis voir, il t'a que, monsieur chat. Laisse-le. Alors... C'est par portion... Ah non, c'est... Oula ! Ben, croque parce que c'est en train de tomber, donc tu prends, tu croque, je croque après. Voilà, c'est pas plus simple. Ça a l'air d'être un peu space. Non, tu sais, c'est pas une marshmallow qu'il y a dedans. Si, je te dis, c'est marshmallow. Hum. Ouais, c'est un marshmallow couvert de chocolat. Avec une gelée de fraises. Ouais. Ça me fait penser à certains chocolats qui étaient tout mous, un peu. Genre... Je sais plus, le... C'était une espèce de... Pour Noël, c'était le... Ah, les souris. Voilà, les souris enrobés de chocolat, avec une espèce de guimauve ou de marshmallow. Mais est-ce que ça masse pas à l'intérieur ? Voilà. Je trouve que ça fait un peu la même chose. T'es au point de vous ? Non, ça va. Moi, je vais le finir, parce que... Forcément. Voilà, hein. Vas-y, pioche. Voilà. Le peltarindo, huit, seri, elle froute. Ça, tu vas montrer. Tiens. C'est un petit paquet comme ceci. C'est... C'est un bonbon au goût de chili et tamarin. Ouh. Ça arrive peut-être d'être un peu gnaque. C'est spicy. Voilà. OK. Tu veux le faire maintenant ou tu gardes le spicy pour après ? Je te laisse goûter. Voilà, c'est pour ma pomme. En plus, c'est marqué fruits réels. Ah, ben, il faut les croire. On les croit, on les croit, on les croit. On va quand même prendre le couteau pour essayer d'ouvrir, parce que... T'as l'air d'être un peu foireux. Eh, mais ça tient bien, alors, truc. Hop. Bon. Alors. Tu veux un petit bout ? J'ai du goût, d'abord. J'ai du goût, d'abord. C'est moi qui fais des soeurs. Vas-y. Alors. C'est bon. Franchement, le goût, c'est pas mal. Ce goût me rappelle quelque chose, mais je ne sais plus ce que c'est. C'est une espèce de pâte de... Non, ça fait pâte de fruits. J'attends que tu me dis qu'il y a le chili, j'attends le retour. C'est marqué, oui, chili et tamarin de flavor et de candibar. Alors, le tamarin, on le sent légèrement. Et le chili, j'ai un micro échauffement. Tu veux goûter juste un petit bout ? Ben, on va goûter. Tu vois quand le plus haut ? Franchement, moi, je trouve que c'est pas mal. C'est un peu comme la pâte de fruits qu'on a ici, mais qui n'est pas enrobée de sucre autour. On sent quand même un peu le tamarin. Et puis le chili. Ah, c'est un peu spécial, hein. Non, pas pour moi. Moi, ça ne me dérange pas. J'aime bien les trucs un peu bizarres. Moi, je trouve que ce n'est pas si mauvais. Bon. C'est pas bon. Ah, chacun son avis, hein. Toi, tu aimes pas. Vous aimez le tamarin, vous aimez le chili. Voilà. Vous aimeriez... C'est ça, c'est ça. Bon, ça, ça va être un bonbon, je pense. C'est assez, alors... Attends, on va faire d'abord celle-là. Ouais. Qui est... Donc, on va faire la Carlos V. Donc, la Carlos V. Voilà. The King of Chocolates. Voilà. Le roi du chocolat, donc on va voir. Depuis les années 70. Bon, peut-être pour eux au Mexique, parce que pour nous, normalement, en tant que Suisse, nous sommes les leaders en chocolat. Mais on va voir ce que ça vaut, hein. Les Mexicains pensent que c'est le chocolat numéro 1. Ok, chocolat numéro 1, mais ça vient comme de chez Nestlé, hein. Ouais, alors c'est ça. Donc, euh... Oui. Ah ouais, c'est bon. Ça a l'air d'être, on dirait, comme du Ray. C'est la Vomacine. Ouais. Hein ? Franchement, il n'est pas mauvais. Ça reste en... Tu vois qu'un petit bout ? Non, ça va. C'est bon. Avec modération. Ouais, là, on peut... Il y a un peu... Tire la gueule, là. Mais... Il n'est pas mauvais, c'est une petite barre de chocolat qui est sympa. Non, ça va. Bon, effectivement, hein. C'est marqué, hein. D'où ça vient, hein. Vevey, Suisse-Arlande, hein. Donc, ça vient de chez nous, hein. Donc, le chocolat, effectivement, il n'est pas mauvais. Ils l'ont peut-être un petit peu fait aérien, un petit peu aérien. Donc, non, il est bon. Voilà, voilà, ça reste du chocolat. Il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà. Au moins, j'ai envie de tester ça. C'est biscuit. Ouais. Donc, là, tu nous prends... Magna Galetas. Les Maria... C'est ça, les Maria Galetas, hein. Voilà, après, voilà, ça reste des biscuits, hein. Mais est-ce que ça a un goût ? Non, c'est cookie. C'est marqué cookie galette. Ouais. Ah, c'est vraiment... Il y a des petits trucs, tout plat. Ah, c'est vraiment, voilà, c'est... C'est feuille de papier, hein. Dans le café, au chocolat, trempé dedans, c'est pas mal. Ça peut. Ça me fait passer un peu comme les trucs pour faire le concours qui sait qu'en mange le plus et qui en met le plus, parce que ça fait... Les petits beurres. Ouais, ça ressemble à des petits beurres, mais c'est plus fin. Voilà. Au goût, c'est du petit beurre. Mais... Non. Non, ils sont bons, hein. Pour faire le test. Hum. T'essaye ? Hum-hum. Vas-y, essaye. Non. Vas-y, vas-y. Allez, essaye. Bon, comme ils sont fins, t'en prends 4, hein. D'un coup ? D'un coup ou à fur et à mesure ? T'as 30 secondes, je crois. Non, mais c'est trop facile, ça. Vas-y, d'un coup. Allez, allez ! Allez, t'as encore un. Vas-y. Mange. Et maintenant, on dit papé. 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 C'est bien. Bon, ben... 3 minutes plus tard, hein. C'est bon ? Hum. Ouais. C'est bon. C'est bon. Ça fait l'effet petit beurre, hein. Ça colle au palais. Ça colle au palais, ça colle aux dents. Plus, j'aurais pas pu en mettre. Ah non, si j'avais su. Non, non, plus, c'était mort. C'est le défi petit beurre, il faut en manger. Si jamais. Défi petit beurre, on met 3 petits beurres. Et, dès que quelqu'un, il faut qu'il les mange en moins de 30 secondes. C'est impossible. Forcément, tout le monde croit que 3 petits beurres, c'est petit, mais... Ouais, non, vu que c'est un peu sale, c'est pas sale, c'est friable, ça. C'est sec. C'est sec, c'est friable. Avec la salive, ça fait une boule, voilà. Et après, ça colle, c'est un peu l'enfer. Mais, revenons à nos moutons, qui sont très bons, il n'y a rien à dire. Non, c'est bon. Voilà. Après, on fait quoi ? On teste ça ? Donc, Bianchini, Mini Mini, à mon avis, c'est des petits marshmallows. Bianchi, bonbon, bye, de la rosa, à la venue. Voilà. C'est des chewy marshmallows. Donc, nous avons des baby marshmallows, c'est ça. Je peux revenir, hein. Tiens, vas-y, pioche, là, je pense que tu risquerais là. Oui, j'ai l'impression. Faire un défi marshmallow aussi, avec des gros marshmallows. Je me souviens, ça, j'ai tenté, je suis arrivé haut, hein. Moi, il est mis 3. J'ai dû en mettre 9 ou 10, je crois. On devrait retrouver la vidéo. Ça, c'est la même que tu l'as cru au montage. Ouais, mais non, 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 non. Bah, ils sont pas mauvais. Ça, on ne marche pas, gros. Après, nous avons le goût orange, vanille, citron et banane. Je peux pas te dire ce que j'ai goûté. Moi non plus, parce que pour moi, ils ont tous le même goût. Oh, mais t'as mis combien, c'est de la bouche ? J'en ai mis 3. Ouais, bah voilà. J'ai fait en mixte. Voilà. Bon, ensuite, il nous reste ceci. Ça, alors ça, je te dis ce que c'est, c'est... Mini palette paillasseau. Paillasseau Pop Mini. Alors, c'est en fait une sucette de marshmallow couvert de chocolat. Oh mon Dieu. Bon, elle a un peu fracassé. Elle a super. Mais on va goûter, hein. Je vais déjà prendre le petit Thuy. Un bonbon ? Ouais. On va goûter le bonbon. Je croque. Après, on croque. Effectivement, on voit bien dedans la guimauve, hein. Hum. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais du tout. Bon, la guimauve était censée avoir cette tronche, hein. Là. Comme on a pu constater l'œil, les deux yeux sont partis un peu en couille. C'était censé représenter un visage ? Ouais. Ah oui, non. Un petit clown, la première vue, avec les deux yeux plus la bouche, mais c'est parti un peu en sucette. Tu vois qu'un petit peu ? Non ? Ben, on va finir, hein. Voilà. Il n'y a plus de petit clown. On lui a fait sa fête. Bon. Il reste le truc, là, qui est hyper fort. Ah non, attends. Il y a un autre truc, là. Ah ouais. Ah, c'est peut-être pour ça qu'il y avait une petite... Où ? Il y en a un deuxième, merci, j'en ai plus. Voilà, ça. Une petite cuillère. Qu'est-ce que c'est ? C'est Duvalin. Alors. Nous sommes... C'est Duvalin bisapport. Voilà, si. Pour moi, c'est une espèce de petite alzennote strawberry, ok. C'est un bonbon crémeux. Un bonbon crémeux, bon. Alors, ouverture facile, comme chaque fois, mon cul. Qui est censé être mangé avec une... Micro-cuillère. On va quand même, voilà, on va quand même montrer la micro-cuillère. On va montrer la cuillère. Voici la cuillère qu'ils nous ont fournie. Vous avez vu ma paluche ? Voilà la cuillère. C'est un peu du foutage de gueule. Bon, tu te lances ou je me lance ? Vas-y. Alors, normalement, il y a quoi ? C'est fraise ? Je ne sais pas quoi, c'est pas dit. Il y a une partie rose, une partie... C'est fraise chocolat, quoi. Non, mais c'est pas mauvais du tout. On dirait une partie de crème à tartiner chocolat, avec un petit goût fraise. Moi, c'est pas mon délire. Ouais, c'est pas... C'est pas mauvais, mais... Voilà. Il y a des trucs un peu bizarres. Ouais, non, j'aime pas trop. Ça, c'est moyen. Ça peut être ricoeur à la longue. Heureusement que c'est tout petit. Ouais. Mais je pense, par contre, tartiner sur un bout de pain, ouais, ça passerait mieux. Ouais. Voilà, comme pour un petit goûter, là, on va y aller dedans, voilà. Bon, nous arrivons au dernier qu'on a gardé pour la fin. Takis Fuego. Le Takis. C'est marqué Takis Fuego. Ouais, c'est marqué Fuego. Effectivement, quand vous voyez la gueule du paquet... Comme on l'a dit, plus c'est rouge, plus c'est fort. Et là, il est très, très rouge. Alors, c'est très, très rouge où on voit le piment. Après, il est quand même violet, hein. Oui, mais même, quoi, les trucs... Mais bon, là, on a quand même ici, sur le côté-là, un petit logo, où c'est marqué Extrême. Ah ouais, je n'ai pas vu ça. Ah, alors, courage. C'est marqué Hot Chili Peppers et Citron. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Chips de tortilla, Hot Chili Peppers et Flavage, je n'ai plus le mot. L'arôme de... De tortilla, de chips de tortilla. Non, de lime, du citron vert. Attends, alors, laissez-moi mon gars. Parce que là, si on va crier au feu... Vas-y, viens de toi. Dans toute sa grâce et sa scénarie. Alors, oh bien Dieu. Vient que l'odeur, je pense. Vient que l'odeur, je pense. Vient que juste l'odeur, ça m'a piqué le nez. Elles sont extrêmement rouges. Ah ouais. Alors, voici la gueule des chips. Comme vous pouvez le voir, voilà, elles sont bien rouges. Tu veux sniffer ? Ça ne va pas leur déranger plus ? Bon. Je me lance, c'est ça. Elles sont super bonnes. Par contre, ouais, ça arrive vite. Généralement, plus ça arrive vite, plus c'est mortel. Et c'est bien. Ah ouais, elles sont bien, ouais. Elles sont bien ? Ah ouais, ouais, là elles sont... Bien, bien. T'es sûre que tu ne veux pas goûter un démo ? Non. Bon, bah sur ce, j'espère que cette petite dégustation vous a plu. On se retrouvera prochainement pour une future Box Street de nouveau, ou Candy San. Donc, portez-vous bien. Puis moi, je vais aller me faire mes petits chips. Tu fais des chips ? Moi, je me fais des cahouettes. Voilà, madame se fait les cahouettes. Moi, je me fais des chips. Allez, à la prochaine. Tchou tchou. Tchou. Tchou.